Musique douce 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 Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des incroyables aventures d'Avencing Voilà c'est dit, globalement On est dans Vanessing et on va vers Les Pignons, c'est quoi les Pignons ? J'aurais pas le temps de lire de toute façon Les Pignons, en tout cas ça fait du bien Quand la musique s'arrête La musique des encres, là c'en est une autre Alors, le palais des machines, je pense qu'on est au palais des machines Bonjour, enchanté C'est l'ingénieur C'est l'ingénieur Vous savez, au lieu d'entendre soudain de l'air C'est un peu déstourant Ce que vous avez dit sur mon futur, après l'arrivée de Fulmagoté, ça m'a fait penser Et il m'a dit que vous pourriez que vous pourriez bénéficier de ma plus assistance, et vous pourriez mettre une bonne parole pour vos alliés Exact Alors, il faut péter les trucs qu'il y a sur les toits C'est Borghova en électricité Une fois que tout cela sera terminé Je ne les détruirai pas Alors, on s'en fout complètement de Borghova Une fois que tout sera terminé, nous on sera plus là Excellent, ça me fait une excuse pour les détruire Maintenant, j'ai une excuse pour les détruire Merci La vie des habitants Alors là, on s'en fiche Alors Ah oui, du coup, ça me les a mis sur la carte Oh, il y a un truc qui monte devant du mur et tout Oh, c'est marrant Et maintenant, il vient me voir, il m'aime Splendide Alors, splendide, mais nous on va retourner dans le campement Maintenant qu'on a accès à un nouveau téléporteur Tout ça, tout va bien Et on va vendre tout ce que j'ai dans mon sac Si vous avez vu l'épisode précédent Je vous souhaite pour comprendre un petit peu ce qu'il se passe Vous savez qu'on a un inventaire plein de n'importe quoi Le voici à nouveau normal Alors, on va prendre le portail vers les pignons C'est marrant comme mot ça, les pignons Je ne sais pas Et on va avancer quand même un peu Alors, il y a des trucs à péter Il y a des trucs à péter Hop, là ça arrive par ici Des voyous On a attiré le monde entier, il y a des igors et tout, c'est n'importe quoi Attends, parce que là c'est censuré On augmente les dégâts Allez Katarina a pas l'air de subir des dégâts Moi non plus Ah si, quand même Si, quand même Finalement Dégâts de glace Ah, Katarina est en train de mourir à cause des igors Ah oui, elle se prend du lance-flam Elle se prend du bon gros lance-flam Allez, ça détruit Les trucs sont passés derrière moi et tout Oh, c'est compliqué Oh, c'est compliqué Allez, allez, allez Eh mais il y a un mur de créatures débiles Qui m'empêche D'atteindre les créatures intéressantes Et on passe comme ça Attends, les mecs ils marchent sur mon spawn point et tout Ils ont pas de race Ok, ça passe Il y a des igors partout Les igors faut pas être à côté, on le sait C'est des vétérans plus à la race de PV C'est bien, c'est bien Il y a Katarina, j'ai besoin de quelqu'un pour prendre l'aggro Excellent, on va s'en sortir On va s'en sortir J'y croyais pas C'est quoi le bruit de loup qui aboie alors que c'est un Jean-Charles qui tombe ça Inconcevable ça Le mec c'est un petit bonhomme comme ça Il tombe, il fait Oh, des gargouilles On les connait les gargouilles Alors là, il m'a dit qu'il y avait un truc ici Vas-y, vas-y, ça se détruit hein, c'est des pointosaures On courait devant eux, putain On s'en souvient Maintenant ça va Maintenant c'est bonjour Là je suis le pointosaure Voilà, alors toi Ça c'est éteint Alors ça va, niveau destruction on a vu pire quand même Les mecs ils ont juste appuyé sur un bouton Il est allumé Tout va bien Des gargouilles, c'est pas des gargouilles, c'est des gargouilles Pas très très dangereux là On va se mentir Surtout là pour se la péter un peu, avoir un nom en anglais Ça s'arrête là C'est quoi ce bruit ? Ça je n'arrive pas à l'attendre Comment je peux aller de l'autre côté là ? Non, ça m'est impossible Visiblement Il me faut, oh j'ai oublié un truc doré Ça me ressemble pas Bonjour, enchanté Bon on va aller de l'autre côté là Voilà, des petits pointosaures encore C'est plaisir Elle est sympa cette map, j'aime bien Je suis content qu'on puisse l'avoir genre bien Autrement qu'avec 10 fps En comprenant pas trop ce que c'est que ces trucs difformes qui se baladent à l'écran Hop là, ça, ça détruit Le machin il est en glace mais il avance encore Plus impressionnant encore, je l'ai tué alors qu'il est en l'air Attends, je tire avec des pistoles Plutôt extraordinaire Des cracheurs de plomb Cracheurs de plomb Les givrés debout mais en l'air J'aime beaucoup J'aime beaucoup Laissez-moi tranquille Les voyous Ils sont frustrants Tu sais parce que tu sais qu'ils servent à rien Si ce n'est à faire mur de leur corps Parce qu'il y a une utilité en soi Alors, ici, ici c'est bien Il y a des coffres ici On en est très heureux Encore d'autres voyous Des Igor Qui te combinent les dents comme ça là Oh, ça coup critique Ça fait tellement plaisir Plus de coup critique puis Tout ce qu'on veut voir Allez, allez, allez Ça coup critique Ys Des Igor aussi, ça les coup critique Ys Hop là Oh là, excellent Il reste encore un Igor Et des gargouilles Et un voyou Des représentants C'est l'âge de Noé Voilà Beaucoup de gens Beaucoup de gens d'un coup Beaucoup d'AOE On a changé de jeu, c'est ça ? Bonjour, enchanté On va essayer de pétard un maximum de trucs quand même Parce que là, c'est un peu n'importe quoi Ça fait mal Il y a eu de la douleur Allez Allez Excellent Pendant ce temps, les Igor se promènent La marche des Igor La marche des dents, c'est Maïs Il y a eu, c'est trop bien Oula Tac, 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 on récupère Fouuuu, les petits Igor là Il se fait une petite tension quand même On met les dégâts parce que j'ai oublié de les mettre depuis à peu près 120. Bonjour Jean-Michel, j'ai des pouvoirs mais je ne sais pas m'en servir. On ne peut pas mourir. Ah bah quand même, on ne va pas se faire très chaud d'un moment donné, vous n'avez tous plus de vie du tout, problème du manque de focus bien sûr. Moi je vais exploser les bombes à côté de Katarina, elle est tank ou elle n'est pas tank ? Elle sait prendre des dégâts ou pas ? C'est à le devoir. Oh des gargoyles champions ! Ça va être fou. Je peux continuer de tirer là, ça fait des dégâts. C'est quoi cet ordre ? C'est horrible, ils ont pris toute ma mana. Ils me serrent dans des mains. C'est terrible ! Mais du coup, s'ils me font une main, ils sautent dessus et tout, c'est horrible. C'est très malin. C'est très malin. Aïe, attention. Du coup, il faut que je me dépêche d'aller en dehors des AOE parce que... Parce que voilà, le piège est là, il se resserre sur moi, les griffes, les serres acéris. Ok, je crois que j'en ai eu une. Je ne suis pas sûr. Mais c'est des sacs à PV ces horreurs. Des sacs à PV que je tue un peu quand même. Je suis en train de demander, mais Katarina elle fait limite plus de dégâts que moi, franchement. Quand elle commence à enchaîner super vite comme ça. C'est beau, je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi il y a une AOE qui reste ? Il y a des gargouilles qui sont là, mais pas très en fait. C'est les gargouilles qu'on a oublié dans le ciel. Il est passé où, papa ? Il est dans le ciel avec les gargouilles, mon enfant. C'est terrible. On ne va pas faire des blagues comme ça. Des pointosaures ! Ah, les bons pointosaures, on s'en souvient. Un classique. Je repense aux gargouilles qui sont bloquées en haut. En fait, c'est juste la tour radio de l'aéroport qui n'arrive pas à leur donner les coordonnées sur où atterrir. Oui, allo, ici, Gargouille 105. Est-ce que vous me recevez ? Gargouille 105. Oui, oui, Gargouille 105. Ici, Gargouille 105. Je demande l'autorisation pour atterrir. Gargouille 105. Nous ne voyons rien. Il y a de la brume. Gargouille 105. Mais je dois vraiment atterrir, là. C'est une question de 10 ou de mort. J'ai l'impression qu'on me tire dessus. Gargouille 105. Respectez le protocole. Gargouille 105. Et Gargouille 105 a atterri, mais en mode crash. Une fois qu'il s'est fait plomber les ailes. On est en train d'avancer comme des petits fous furieux. Au début, j'avais vraiment peur, là, parce qu'on a galéré sur le premier groupe. Mais ça se passe super bien, maintenant. De toute façon, tout ce jeu se passe beaucoup mieux depuis que je comprends ce qu'il se passe à l'écran. On ne va pas se mentir. Enfin, on va éviter de mentionner quelques épisodes. Comme celui des petites bouboules qui flottent, là. L'épisode précédent. Le pire ennemi du jeu, de loin. Les bouboules. Souvent les boules, les pires des modules. Je suis resté dans la mine, tu sais. Je reste dedans, là. Je pense que ça me fait comme dégueu. Je ne vais peut-être pas vraiment rester dedans. Ça a l'air vraiment dangereux. Merci, au revoir. Merci, au revoir. On a un autre poteau électrique qui se cache pas loin d'ici. Quand je dis un poteau électrique, je ne parle pas d'un ami un peu survolté. Je parle d'une installation technologique. Produce de dégâts sur les poteaux or. C'est parti. Parce qu'il y a poteaux or vétérans juste en face de vous. Enfin, il y avait. Je pense que c'est important d'utiliser l'imparfait. L'imparfait. J'allais faire un mix entre l'impératif et l'imparfait. Ça aurait fait l'impérafait. Ça ne marche pas du tout. Tac, 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 tac. Excellent. Excellent. Hop. Ça, on enlève. J'ai l'impression qu'on est vraiment en train de passer de l'autre côté, là où il y avait le pont. Pour redresser, là. Tout se passe à Ravia. Oh, pardon. J'avais pas vu. J'ai un problème, moi, avec les Ligors. C'est que je ne vois jamais quand ils sont vivants ou morts. C'est une espèce de petit cube comme ça. Et puis, ils vont... Comme un Chachilla, tu vois. Chachilla quand ça dort. Ça dort, hein, direct. Ça s'en fout, du moins. Alors, j'ai un petit peu dans les œuvres, mais pas vraiment. Je ne sais pas trop ce que je fais. Ouais, ça détruit. Vas-y, vas-y. Atterri pour voir. Atterri si tu l'oses. Alors, merci. Il a osé. Aïeux. Les dégâts de poison, il y a eu ? Mais Chachilla, je ne sais pas si vous avez vu. Il y avait une animalerie près de chez moi quand j'étais gamin. Enfin, quand j'étais adolescent. Parce que quand j'étais gamin, il y avait un champ. Ensuite, il y a eu un parking quand j'étais adolescent. Et dans le parking, il y a eu une animalerie qui a été fondée. Enfin, dans le parking. À côté, hein. C'est pas dans le parking. Ou alors, sur la place handicapée, là-bas, vous pouvez acheter les chiots. Et l'animalerie, tu avais notamment par des oiseaux, des lézards. Et des petits rongeurs et autres magnifères voluptueux. J'utilise tout le temps pour bonus d'armes qu'on dépointe aux oeuvres. Je suis en train de me rendre compte, ils me stressent, c'est bon ? Enfin, tourner leurs petites lames, comme ça. Et donc... Toi, tu vas arrêter de me tirer dessus, merci. Et donc, il y avait des Chachillas aussi. Et les Chachillas, c'est extraordinaire. Les Chachillas, hein. Ça... C'est un interrupteur, c'est un statut on-off. C'est sensationnel. Genre, c'est comme ça, c'est en train de bouffer. Ça lève un petit peu la tête. Et puis après, ça fait... Et puis ça tombe et ça dort. Et il paraît que ça dort beaucoup. C'est reconnu pour être un bon gros dormeur. Du coup, je rêve d'être un Chachillas, tu perds pas de temps à te dormir. Tu vois, t'es comme ça, t'es en mode bon, maintenant je dors. Et puis là, c'est fini, tu dors. Ah, des pointes aux oeuvres, bonus d'attaque. Allez, hop, c'est parti. On change pas les traditions. On en parlait dans l'épisode précédent, des mœurs, c'est des traditions. Allez, les voyous, hein, qui... Les voyous, ils sont forts pour tempo, quand même. Attends, tu peux plus arrêter. Les voyous, ils sont forts pour tempo, sauf que le mec qui combat à distance, il se met du mauvais côté de l'adversaire. Bon, à partir de là, les voyous, ils peuvent plus faire grand chose, tu vois. On va voir, ça détruit. Exceptionnel. Un petit coffre. Parce qu'on se fait plaisir, et on va enlever ça. Détruire les pièges de foudre, c'est fait, on a gagné 1000 points d'XP au passage. Attends, écoutez, ça me fait plaisir. Oh, de la lumière ! C'est un bon de lumière. Oh là. Oh là là. Ah mais attends, mais il y en a qui arrivent d'ici aussi et tout ça. C'est quoi ce bordel ? Je vais pas utiliser les potions. Je crois qu'il y a eu de tirer, bien sûr. Cool down, c'est bon. Potions. Allez, on a pas de race. J'ai le soin maintenant, s'il faut. On va enculer un peu parce qu'il y a du Igor. Elle est pas non plus suicidaire, faut pas déconner. Si on est à distance, c'est qu'il y a une bonne raison. Ok, on s'en est sorti. Il y avait encore Igor, je l'avais pas vu, comme d'habitude. C'est un peu un don, une malédiction, ou juste une malédiction. Les voyous, je les avais pas eus, donc là, c'est la lumière. La lumière du lampadaire, je sais pas. Ouais, chez vous, c'est pareil. Elle est bien fortiche, quand même. Pardon, mais je suis mis des gars, donc qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que j'ai aussi mal ? Qu'est-ce qu'il tire dessus ? Marquis dessus ? Enchanté, écoute. Pourquoi tu craques ton slick comme ça, là ? Alors le mec, il a piège. Résistance physique, ça on a vu, je lui fais pas beaucoup de dégâts. Moitié moins que les autres. Après, il fait pas beaucoup de dégâts non plus, on peut dire. Le piège, c'est un peu chiant. Mais le vrai problème, c'est tornade de feu. Ah oui, il fait des coups critiques aussi. Il y a de la dex. Donc s'il fait tornade de feu, par contre, là, il faut que je fasse gaffe. Attention. Coups critiques, ça va. Ça va, faut juste que j'ai un minimum de vie. Succès de verrouiller, Marquis. Bon, écoute, enchanté. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de connu, Marquis. C'est une référence à quelque chose. Mais il avait une démarche plutôt sensationnelle. Il y a des coups critiques plutôt sensationnels aussi. Alors, allez, les phantosaures, c'est bon, j'ai combattu le Marquis de Suisse, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas du tout par où on passe. Mais je veux voir s'il n'y a pas un petit coffre par là, parce qu'on ne voit rien du tout. Non, il n'y a rien. Je suis déception. Une déception déçue, dirons-nous. Et là, ça fait remonter ici. Mais je tourne en rond. Euh... Tac, tac, tac. Ah, il y a un truc ici. Le chaos sur les toits. Ah ouais, c'est là qu'il faut passer, en fait. C'est ça qu'on essaie. Ah ouais. Chaos des toits. Ah, c'est dingue. Le chaos des toits. Est-ce qu'on le fait maintenant ou pas ? Alors, attendez. Déjà, j'ai un inventaire. Ah ouais, j'ai un inventaire. On va le faire au prochain épisode, je pense, le chaos des toits. On va juste regarder vite l'inventaire, s'il y a des trucs un petit peu foufou qui se cachent. Au moment, j'ai pas l'impression. Peut-être le marquis de suite nous a donné des trucs. Plus 13 de DPS, moins 100 de protection quand même. Chapeau du renard qui reste une référence en la matière. Moins 4 PV, moins de mana. Alors la mana, on s'en fout. 12 DPS, 18 protections. Allez, on va prendre ça. Faisons-nous un petit peu plaisir, quoi. Merde. Alors... Cette épée est mieux. J'utilise pas les épées. Au moins, on arrêtera de me dire que toutes les épées que je trouve sont mieux que celles que j'utilise. Que je n'utilise pas, pour être honnête. Ok. Rien d'extraordinaire. On va retourner dans la ville. On va vendre tout ça. Je suis à combien ? Je suis à 70 potions. Je ne sais pas combien avec Katarilol, mais je lui en ai filé la race. Elle en est encore à 153. Donc, tout va bien. On va tout vendre ici. On va tout vendre là. On est à 682 000 pièces. C'est impensable. C'est impensable. Et alors que je suis le mec le plus pété de thunes du monde, Jean-Charles n'est toujours pas capable de me trouver un... Un item. Vas-y. Je suis prêt à payer... Vive la résistance. Vive la résistance. Je suis prêt à payer 500 000 si tu veux. Mais trouve-moi un item à acheter, quoi. Je ne sais pas. Euh... Le chaos sur les toits. Alors, attendez. On va revenir là. Sur les pignons. Et le chaos sur les toits, on va le faire dès le prochain épisode des Incroyables Aventures de Van Helsing. J'espère que celui-là, en tout cas, vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo dès que possible, comme d'accoutumé. Là, j'arrive plus à parler. C'est pas grave. C'est la fatigue qui commence. En tout cas, portez-vous bien. Contrairement à ce pauvre Van Helsing qui est en train de prendre la poussière sur des toits en la suite. Bon, d'ailleurs, il y en avait un de Marquis pour la suite. Il était là. Il a pris la poussière lui aussi. Allez. Bye. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.